Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue sur ma chaîne Pastry Freak. Je suis ravi de vous accueillir dans ma cuisine aujourd'hui pour réaliser ensemble une recette anti-gaspi. Vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à me demander une recette anti-gaspi avec des pommes. Et bien aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, je vous propose une recette de gâteau aux pommes moelleux. Et je vous le propose non pas en une version, mais en deux versions. La première version sera très simple, on aura une pâte à gâteau avec des pommes. Et dans la deuxième version de ce gâteau, on va simplement rajouter une étape supplémentaire pour les plus gourmands d'entre vous. Un crumble, noisette et cannelle pour lui apporter un peu plus de texture et un peu plus de saveur. Avant de commencer cette recette, j'aimerais vous remercier tous pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube. Je souhaite également la bienvenue aux tout nouveaux abonnés qui commencent à me suivre et découvrent ma chaîne. Vraiment un grand merci à vous tous. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Likez cette vidéo parce que c'est très très motivant et ça m'engage à faire d'autres vidéos. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver toutes mes recettes, dont celle-ci en version imprimable, sur le blog. Je vous mets le lien en barre de description. Et si vous êtes prêt à réaliser ce délicieux gâteau aux pommes, c'est parti pour la recette ! Pour réaliser notre gâteau moelleux aux pommes, nous aurons besoin de 3 œufs, 75 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 90 g d'huile de tournesol, 110 g de farine T45, 6 g de levure chimique, 40 g de poudre d'amande, une pincée de sel, 40 g de sucre et 2 pommes de taille moyenne. Commencez par séparer les blancs des jaunes d'œufs. Dans un cul de poule, fouettez les jaunes d'œufs avec les 75 g de sucre et le sucre vanillé jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Versez ensuite l'huile d'un seul coup, puis continuez à fouetter quelques instants jusqu'à incorporation complète. Ajoutez la poudre d'amande, puis mélangez jusqu'à ce qu'elle soit totalement incorporée. Dans la cuve du batteur, montez les blancs en neige avec la pincée de sel. Lorsqu'ils commencent à devenir mousseux, versez environ la moitié des 40 g de sucre restant, puis continuez à fouetter. Lorsque les blancs sont bien montés, versez la deuxième moitié de sucre afin de les serrer. Versez environ un tiers des blancs montés aux jaunes d'œufs blanchis, puis mélangez afin de détendre l'appareil. Si le mélange retombe un peu à cette étape, ce n'est pas très important. Ajoutez ensuite les deux tiers de blancs montés restants, puis mélangez cette fois-ci délicatement à l'aide d'une maryse, en évitant de faire retomber le mélange. Tamisez ensemble la farine et la levure chimique au-dessus de la pâte à gâteau. Puis incorporez les poudres délicatement en utilisant une maryse. Le mélange ne doit pas trop retomber. La pâte à gâteau est prête, vous pouvez maintenant laver, éplucher et découper vos pommes en gros dés. Coulez environ la moitié de la pâte à gâteau dans un moule d'environ 20 cm de diamètre préalablement graissé. Ici, moi j'utilise un cercle à entremets que je place sur un tapis de cuisson en silicone, ça marche tout aussi bien. Placez ensuite environ la moitié des dés de pommes sur toute la surface de la pâte à gâteau. Puis versez le reste de la pâte afin de recouvrir les dés de pommes. Terminez en disposant le reste des dés de pommes. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez tout à fait vous arrêter là dans la recette et cuire à présent votre gâteau aux pommes à 180 degrés pendant 35 minutes environ. Évidemment, vous pouvez réaliser cette même recette avec d'autres fruits de saison qui supportent la cuisson. Je pense notamment à remplacer les pommes par des poires. Il est temps maintenant de réaliser notre crumble noisette cannelle. Pour cela, nous aurons besoin de 50 g de farine, 50 g de poudre d'amande, 25 g de sucre, 25 g de sucre roux, 50 g de beurre, une demi-cuillère à café de cannelle en poudre et 1 g de sel. Rien de plus simple pour réaliser ce crumble. Il vous suffit de verser dans la cuve du batteur le beurre bien froid coupé en morceaux avec tout le reste des ingrédients. Mélangez l'ensemble à vitesse moyenne en utilisant la feuille du batteur jusqu'à obtenir une texture sableuse. Une fois que le crumble a la bonne consistance, répartissez-le sur toute la surface du gâteau. Enfournez votre gâteau aux pommes à 180 degrés pendant 50 minutes environ. Laissez refroidir votre gâteau à température ambiante avant de le décercler. A la fin de la cuisson, le crumble doit être bien doré mais il se peut que votre pâte ne soit pas tout à fait cuite. Pensez donc à plonger une lame de couteau au milieu de votre gâteau, elle doit ressortir bien propre. Vous pouvez terminer en saupoudrant le gâteau avec du sucre glace. Et voilà, notre gâteau moelleux aux pommes est prêt. Il est tout chaud, moi j'adore le déguster tiède. Il est parfait pour le goûter des tout-petits. En plus, vous avez vu, il se réalise en un tour de main et c'est une recette anti-gaspi. Dites-moi en commentaire quelle est votre version préférée de ce gâteau avec ou sans crumble. Je sens que j'ai repéré rapidement les plus gourmands d'entre vous. Pensez à me taguer sur les réseaux sociaux si vous avez refait ce gâteau. J'attends vos réalisations avec impatience. Comme d'habitude, likez cette vidéo si vous l'avez aimée, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve très bientôt avec grand plaisir pour une nouvelle recette gourmande. Ciao !